Qu'est-ce qu'on suspecte un accident vasculaire ? Si on suspecte un accident vasculaire, il faut le plus rapidement possible que la personne soit admise dans un service d'urgence pour pouvoir donner, d'une part, faire le diagnostic hémorragie ou caillot qui bouche une artère. Ce sont deux types de traitements de prise en charge différentes. Et il est maintenant bien démontré qu'au plus vite on peut déboucher une artère dans le cerveau, au plus de chances à la personne de récupérer. Donc ça c'est vraiment très important de ne pas, je dirais, tergiverser, de ne pas attendre, mais d'aller le plus vite possible dans un service d'urgence où là on pourra adopter deux types de traitements suivant encore une fois le résultat du scanner, soit administrer un médicament pour dissoudre le caillot. On a bien montré qu'au plus vite on le fait au plus de chances à la personne de récupérer. Et actuellement maintenant on peut, comme pour les artères du cœur, aller avec un cathéter spécial dans les artères du cerveau, en tout cas dans le début des artères du cerveau, et aller retirer le caillot, ce qui donne encore une chance supplémentaire de la personne de récupérer. Mais tout ça, je dirais, n'est efficace que si on est très rapide, parce que le cerveau supporte très très mal l'interruption de sa circulation. Donc quand on suspecte un de ces symptômes, le mieux est d'appeler le service d'urgence pour être conduit le plus rapidement dans un centre hospitalier où on peut appliquer cette technique en urgence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !